La détection d'une odeur est due à l'arrivée de molécules volatiles spécifiques dans notre système. En effet, celles-ci passent soit par le nez, qui est la voie directe ou orthonasale, ou bien elles passent par la bouche, qui est la voie indirecte ou rétronasale. Elles atteignent ensuite l'épithélium et se trouvent face à un mucus. Étant des molécules hydrophobes, elles ne peuvent pas le traverser. Une protéine, l'OBP, va se charger de les transporter jusqu'au récepteur situé sur les axones des neurones olfactifs. Chaque molécule odorante aura plus d'affinité avec certains types de récepteurs et s'activera plus ou moins intensément. Ainsi, plusieurs neurones olfactifs vont émettre un signal spécifique. Une combinaison ressort alors et est projetée au sein du bulbe olfactif. Une odeur est en premier lieu à analyser de façon édonique. J'aime ou je n'aime pas. Voici un premier signal. Le cerveau enregistre la combinaison obtenue à l'aide d'une ou d'un ensemble de molécules et l'associe à une idée. Ici, il a compris qu'il sentait de la lavande. Un second signal arrive. La personne n'aime pas cette odeur. Le cerveau a reconnu la combinaison et traduit l'odeur perçue par une idée plutôt désagréable. La personne n'aime pas cette odeur perçue par une idée plutôt désagréable. Une autre mauvaise odeur a été détectée. Le cerveau n'a pas reconnu la molécule. Allons faire une analyse. Durant le trajet, j'ai réussi à récolter plusieurs mégots. Dans un premier temps, nous plaçons les mégots récoltés sous une cloche. Après une heure, l'espace est saturé. Une fibre SPME peut alors être introduite dans le milieu. Les molécules volatiles présentes sous la cloche vont donc être retenues sur la fibre. La fibre est retirée au bout de 10 minutes. Une analyse en chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse va permettre de séparer et d'identifier les molécules volatiles présentes dans les mégots. Pour cela, une désorption thermique directement dans l'injecteur de l'appareil doit être réalisée afin de décrocher les molécules d'intérêt de la fibre. Cette analyse nous a permis d'identifier 5 molécules odorantes caractérisant l'odeur tabac. Les capillins ? Hum, non, je vais m'en mettre plein les doigts quand il va falloir retourner les bâtonnets au bout de quelques jours d'utilisation. L'encens ? Hum, un peu trop de fumée à mon goût. La bougie ? Hum, pas trop de fumée, bonne diffusion de l'odeur. Allez, pourquoi pas. Maintenant, place à la conception de la bougie. Alors, pour cela, il le faut de la cire de soja, de la cire d'abeille, ainsi que de la stéarine. Et surtout, un petit peu de parfum, histoire que ça sente bon. Et hop, la bougie est faite. Et hop, la bougie est faite. La bougie est faite pour odoriser et donc masquer les odeurs de tabac. Mais ce qui serait intéressant, ce serait de détruire cette odeur et donc de désodoriser. Pour cela, plusieurs agents de désodorisation existent. Mon choix, c'est porté sur les bêta-cyclodextrines qui sont capables de piéger des molécules malodorantes au sein de leur cavité. Un test d'efficacité doit être effectué. Pour cela, nous réutilisons la cloche saturée de molécules malodorantes de tabac. Nous y ajoutons un petit peu de cyclodextrines. Et faisons un prélèvement de l'espace de tête grâce à une fibre SPME au bout de T0, après une heure et après une heure et demie. La comparaison des trois chromatogrammes obtenus à l'aide de la chromatographie en phase gaz couplée à un spectromètre de masse nous permettrait d'en déduire l'efficacité de la bêta-cyclodextrines à désodoriser cette odeur tabac. D'après cette superposition, malheureusement, notre produit n'est pas efficace. Une solution, utiliser les bêta-cyclodextrines dans un spray. Ah, mince, il est 17h, plus le temps, tant pis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !